... Bonjour, aujourd'hui, séance événement à l'ADF avec le Serious Game et le docteur Jean-Pierre Attal. Vous êtes MCUPH à Montrouge, vous êtes exercé en libéral à Paris. Alors, c'est quoi le Serious Game ? Un Serious Game, c'est quelque chose que je découvre en réalité. C'est une sorte de séance de formation très originale. Elle allie une partie sérieuse, une intention sérieuse. En l'occurrence, ici, on va travailler sur la décision thérapeutique. On va prendre un patient et on va réfléchir, analyser toutes les options thérapeutiques. Et puis, il y a un aspect ludique. Cet aspect ludique est permis par un ensemble de moyens interactifs. Bien sûr, il y a des boîtiers où le participant va pouvoir jouer un rôle important au cours de la séance. Il y aura beaucoup d'embranchements. C'est lui qui va choisir les différentes options thérapeutiques. Et puis, il y aura aussi des surprises. Il y aura des vidéos en deux dimensions, en trois dimensions. Et donc, en fait, cette combinaison un peu subtile entre une intention sérieuse, où les gens vont réfléchir, vont acquérir des connaissances, vont apprendre des choses, et quelque chose de ludique. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de totalement détendu, parce qu'on aura besoin de travailler, mais ce n'est pas quelque chose de totalement sérieux, parce qu'on pourra jouer un petit peu. Donc là, vous voyez, là, la table, c'est à troisièmement une résorption externe. On va suivre un petit peu l'avis du congressiste, un peu comme si c'était sa séance, et si c'est lui qui choisissait le fil directeur. Alors, on sera obligé de recadrer, parfois on sera obligé d'orienter un petit peu le congressiste, parce qu'en trois heures de temps, comme on a choisi un cas où il y a plusieurs options thérapeutiques, et où finalement, aucune option n'est forcément meilleure qu'une autre, on sera obligé un petit peu de recadrer pour garder le fil rouge. Qu'est-ce que ce nouveau format pédagogique va apporter à la formation continue avec l'arrivée du DPC en 2013 ? Qu'est-ce qu'il apporte ? Bon, il était un peu trop tôt pour le dire, parce que je crois que c'est une première dans le domaine odontologique de faire un service game avec autant de moyens mis en jeu. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans la mesure où on va soigner un avatar, c'est-à-dire une représentation visuelle d'un personnage réel, cet avatar, on peut lui faire plusieurs traitements, ce qui n'est pas le cas d'un patient réel. Donc du coup, on va pouvoir visualiser des options de traitement, qu'en général, dans une conférence classique, on ne voit pas. Donc je crois que c'est peut-être l'apport principal. C'est une conférence assez intéressante, puisque c'était plutôt multidisciplinaire et interactif. C'est assez nouveau, donc c'était très sympa. On proposait d'étudier sur un patient virtuel les différentes possibilités de plan de traitement, et de voir toutes les alternatives possibles et d'en étudier les bénéfices et les risques. C'est la première fois que ça arrivait, c'était vraiment mener de main de maître avec des conférenciers de premier plan, c'était bien. On aime bien se poser des questions entre confrères et échanger, et c'est ce qu'on vient chercher souvent dans des congrès de ce genre, et surtout de se remettre en question et d'évoluer. Je crois que ce sont des choses à renouveler, c'est vraiment très interactif et très enrichissant en tout cas.